Donc là, de toute manière, on est à trois minutes. Cette série, depuis combien de temps ? Un instant. Donc, j'aurai la sauvage, je vais faire peut-être un petit fichier audio en fin. Mais il est très bien, il est battu une heure. On partagera depuis quand il y a la vidéo, tu la reprendras sur la page radio-anarchiste. Diffusée à République, notre radar. Et on fait ça tous les jeudis. Donc, tu es bienvenu. Oui, bien sûr. C'est pas vous, mais moi, je pense que dans mon cœur un peu, c'est pas Mélenchon, mais le mouvement. Jean-Luc. Non, le mouvement. Je pense que c'est le mouvement qui est comme le but de liberté d'expression. Oh, ah non, non, non. Non, mais t'as pas le droit, il laisse le parler. 200 000 personnes qui suivent Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, mais ça peut rien dire, ça. Mais ça peut rien dire. C'est ce que je disais au camarade, le jour du bac. T'as un million d'élèves, un million d'élèves. Mais qui laisse la parole aux Français ? Mais moi, je fais ça. Ah non, moi, je parle. Non, mais est-ce que toi, tu fais de la politique ? Ah oui, oui, moi, je fais de la politique. Depuis que je suis né, je fais de la politique. Mais c'est quoi faire de la politique ? Alors moi, faire de la politique, c'est créer des espaces. Il y a des lèvres, des rouges, des rouges, des rouges, des rouges. Alors, faire de la politique, c'est créer un espace, un espace qui va échapper à l'organisation. C'est-à-dire, on propose quelque chose, mais dans cet espace, tout échappe. C'est le contraire des insoumis. C'est, tu vois, dès qu'il y a un cadre, c'est l'éducation, c'est l'enfermement, c'est le boulage. C'est l'éducation populaire, tu vois. Je veux te dire, c'est que c'est pas Mélenchon, c'est la présidente, c'est le peuple français. Ah oui, mais c'est qui le peuple français ? Mais qu'est-ce que le peuple français ? Mais là, ça veut dire quoi, le peuple français ? Le peuple, le peuple, c'est celui sur lequel le pouvoir nous a. D'accord. Donc, le sans-papier, nous déparons le peuple. Avec Mélenchon, non seulement le pouvoir s'exercera sur le peuple, mais le peuple s'exercera sur le pouvoir. D'accord, mais alors le sans-papier ? Le sans-papier, qu'est-ce que le peuple français, puisqu'il n'est pas français ? Le sans-papier, il va lutter, soit pour retourner dans de bonnes conditions, dans son pays, et pas à la nage. Ah d'accord, d'accord, comme le maire Le Pen, il retourne dans son pays, c'est ça que t'es en train de dire. Parce que, parle, exclure-toi, gamin. Il y a une blague, il y a une blague sur Facebook qui dit que, oui, j'ai nagé toute la Méditerranée pour venir en France, est-ce que je peux être français grâce à ça ? Et l'assaillant, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, vas-y, vas-y, fais demi-tour pour le pouvoir. Eh ben non, moi je serais pour que, soit l'étranger, il repart dans de bonnes conditions, soit il devient français d'une façon légitime en travaillant ici. Ah, pour être français, il faut travailler. Pour être français, il faut travailler. Moi, ça fait 40 ans que je ne travaille pas, ça fait 50 ans que je ne travaille pas, et je ne travaillerai jamais, parce que je ne peux pas travailler. Or, je suis français, donc, comment on fait ? Est-ce que Mélenchon, Jean-Luc, décrétera, puisque tu ne travailleras pas, tu n'es plus français ? Je pose la question. Les français sont-ils que ceux qui travaillent ? Répondez, monsieur Jean-Luc. Alors, il y a un écrivain qui s'appelle Boris Boulogne, et il a dit comme ça que je ne gagne pas mal de gelée. Voilà, c'est un peu ça. Et moi, je te dis, moi, par rapport à ta définition du peuple, si tu donnes de l'argent, c'est pour moi un peuple, c'est des personnes qui disent que j'appartiens à un territoire, et je dis que le peuple a toujours eu le pouvoir, il a toujours eu le pouvoir, et que déléguer le pouvoir, c'est justement l'abdiquer le père. Alors, si tu penses que le peuple a le pouvoir, est-ce que tu acceptes la définition qui dit que le peuple, c'est celui sur lequel le pouvoir s'exerce ? Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ? Non, non. D'accord. Par le gouvernement, c'est que je pense. Le peuple, pour moi, c'est celui qui dit « j'appartiens à une terre ». Je t'explique. Moi, je ne suis pas français, je ne me considère pas comme un français, par contre, j'appartiens au territoire. J'ai envie de te dire quelque chose sur le peuple, là. J'ai envie de te dire quelque chose sur le peuple, là. J'ai envie de te dire quelque chose sur le peuple, là. J'ai envie de te dire quelque chose sur le peuple, là. J'ai envie de te dire quelque chose sur le peuple, là. Il faut l'interrompre, parce qu'après, il ne s'arrête plus. Il faut l'extrême droite. Oui. Le peuple, c'est un truc interclassiste par excellence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. C'est quoi cette histoire ? Il n'y a plus de lutte de classe par le peuple. Le peuple, ça veut dire qu'il n'y a plus de riches qu'une pauvre. Il y a le peuple. Donc tout le monde perd sa gueule. Il y a le peuple et le peuple, d'ailleurs. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est être de culture française ? Ça n'existe pas. Si tu veux, la culture, c'est la pensée. La culture, c'est la pensée. On pense tous. Il y a la pensée universelle. La pensée française n'existe pas. La pensée, par définition, est pensée. Est-ce que la culture est un patrimoine ? Non, pas du tout. Non. Il y a la culture. Tout le monde est dans la culture. La culture, est-ce que c'est une façon de vivre ? Non, pas du tout. Quelqu'un, c'est quoi la façon de vivre des Français ? Ma culture, c'est ma vie. Ma littérature. Oui, c'est quoi ta littérature ? Ma littérature, c'est... Peut-être que... Ah, c'est pas mal. Mais j'aime beaucoup la culture d'un colloque. De qui ? Ah oui, moi je t'appelais pas du français. C'est la littérature, t'es d'accord ? Oui, c'est la littérature, mais il n'est pas français, il est de la littérature. Je ne vois pas ce que c'est que la littérature française. Mais la littérature, qu'est-ce que c'est que la littérature française ? C'est quoi ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que la littérature française ? C'est Modiano, c'est Modiano. Mais quelle différence tu peux, par exemple, entre Balzac et Georges Dariens ? Bon, Georges Dariens, on s'en doute parce que c'est un anarchiste. Mais c'est quoi cette connerie de la littérature française ? C'est Victor Hugo ? Pourquoi c'est Victor Hugo ? Balzac d'abord parce que c'est le plus brillant. Pourquoi c'est le plus brillant ? Non, c'est pas le plus brillant, c'est le premier décrapule. C'est lui qui a commencé à nier la lutte des classes. C'est lui qui a commencé à dire qu'il y a des rapports d'intérêt entre les gens. C'est lui le père de Loubec. Donc la culture française, ce n'est pas Balzac. Ce n'est pas Balzac. C'est la culture de la bourgeoisie. Du coup, c'est la culture française ? Non, je peux te citer des écrivains français qui ne disent pas que les gens sont animés uniquement par des rapports d'argent. Je peux te citer de noms d'écrivains. Il y a Louis Smons, par exemple. Il y a Georges Dariens. Bon, alors Balzac, c'est la culture bourgeoise. Ce n'est pas la culture française. Oui, 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 très méthodique. C'est quoi un connerie ? Mais quand même, Jean-Luc, voilà. Ça reste beau. Et qu'est-ce que ça veut dire le beau ? Oui, mais c'est beau, mais c'est pas lié à la France. La beauté serait française, c'est quoi ? Mais par contre, comme je te vois, tu ne pensais pas beaucoup penser à vos reprises. Dans le sens, c'était très extraordinaire. Oui, alors ? Et la marchande en sorte, c'était plus derrière. Non, mais t'as un peu crassé. Quand t'es crassé, tu vois, il n'y a pas de crassé. Il y a une certaine classe. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la question, si tu veux. Mais il faut crier ! Mais justement, mais Bourisian, là sont plus les Français, Bourisian, pour vous, alors qu'il a tapé sur la bombe atomique, sur Genard d'Europe. J'irai craché sur votre pont ? Oui, et vous allez dire que Bourisian est Français, mais vous n'allez pas rendre ? Je suis Français ! La France, ça n'existe pas, la nationalité n'existe pas. La culture, c'est universelle. Il était trop métiste. Je le sais, il ne jouait pas de la France. Il était trop métiste. Trop métiste. Trop métiste. Il ne jouait pas de la France. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a traduit. Il l'a affectionné beaucoup. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a traduit Van Vogt, qui est un grand écrivain de science-fiction américaine. À la base, il ne peut plus qu'on gagne un peu d'argent. Il a traduit Van Vogt parce que son bassiste, il disait de la science-fiction américaine, et que donc il a pris les bouquins, il est tombé amoureux de Van Vogt, et il a traduit Van Vogt. Et ça a été un des grands traducteurs de littérature, de science-fiction américaine, ce qui est assez peu connu. Et c'est quoi la chanson française ? Je crois que c'est fini. Oui, mais on s'en fout. De toute manière, le portable s'est arrêté. Il y a la langue française. Il y a la langue française. Il y a la langue française, mais il n'y a pas de... C'est quoi cette connerie de culture française ? Alors, je vais t'expliquer. Non, non. Mais la culture est celle-ci, elle est arrivée à l'arrivée. Oui, non, non. Par ta présence. Mais la culture française, c'est quoi cette connerie ? Je vais t'expliquer. C'est comme le terroir. C'est comme le boudin. C'est comme le camembert. Ah, ça s'existe, oui. La vraie culture, pour moi, elle appartient à un territoire. Donc tu vas trouver des produits endémiques que tu te trouves nulle part ailleurs, de savoir-faire, des façons de vivre. Bien sûr. Oui, mais il y a des faits qui l'or. Oui, il n'y a pas fait. Le fait de battre le sang et même de manger du sang, au niveau culturel, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a des cultures chez qui même le sang, au fait de la consommation du sang qui représente la vie, est interdite. Je le sais. Donc, on a à chaque fois ces positions qui sont intéressantes parce que souvent, elles sont dogmatiques. Elles ne peuvent pas être justifiées. Elles ne peuvent pas être expliquées. On dirait à un enfant, c'est comme ça et pas autrement. Mais donc, la culture française, ça n'existe pas, c'est possible. Non, mais la culture est dogmatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos identités sont des choses que l'on a. C'est pas les identitaires. Non, mais nos identités sont des choses qui ont été... Le faire traiter des identitaires. ... sont des choses qui ont été décidées pour justement nous diriger comme un troupeau. Vous savez, l'idée du bon ou du mauvais berger ? Il n'y a pas de bon berger. Il n'y a que des bergers. Un berger, justement, c'est quelqu'un qui va élever des animaux pour les bouffer, pour prendre leur laine, pour prendre leur laine. Oui ! J'ai lu un petit peu ce qu'il est écrivain. Et donc, pour moi, il n'y a pas de bon berger. Pour moi, c'est l'idée même de berger de l'hommage qu'il faut comprendre pour la déconnecter. Et comprendre que quand cette artelle est appliquée de manière anthropique à des basissus, on va rentrer justement dans les pires travers du monde. L'homme bétail. Moi, j'ai écrit un article de bétail de l'histoire qui s'anurait au point et le détail de l'histoire où on parle de la centrale de Célaphis dans l'Angleterre et on explique justement comment, pendant 30 ans, les travailleurs de cette centrale ont été disséqués, c'est-à-dire qu'ils ont été déterrés, disséqués, démembrés, sans l'autorisation des familles pour étudier l'effet des radionuclides sur les travailleurs de l'UPR. Ça a fait un scandale en Angleterre qui a vite été étouffé parce qu'il y a l'AIEA qui est dans l'organigramme de l'ONU la première agence qui ne dépend que des cinq membres permanents de son conseil de sécurité qui a fait bloquer tout ça parce qu'il ne faut pas expliquer aux gens que de toute manière, de manière conceptuelle, le nucléaire est un fléau sanitaire et social planétaire qui sera imposé. Pourquoi ? Parce que sans nucléaire, une nation ne peut pas devenir puissante industriellement et militairement. Point barre. C'est un peu le débat des Insoumis. Est-ce qu'on pourra passer en 25 ans, comme ils le disent, du nucléaire aux ressources ? La situation c'est que les ressources nucléaires ne marchent plus. Il y a déjà six réacteurs d'arrêtés. En 81, il était prévu en 30 ans de sortir du nucléaire. Tout le monde a voté France Sanitaire en, il a été élu en 2011. On avait 53 réacteurs nucléaires. Donc, la sortie en 25 ans c'est de la connerie. Le seul arrêt il est vital, il est immédiat, il est définitif et il est inconditionnel. Parce que, parce qu'il n'est pas expliqué une chose. De toute façon, c'est le cas. En 2007, le CEA a été repasisé CEA et les énergies et commissariats aux énergies non pas renouvelables mais alternatives. Le but était bien de capter toutes les ressources d'investissement sur les énergies dites alternatives pour empêcher justement que l'argent qui est investi dans le nucléaire lui échappe. Et donc, le seul moyen de développer les énergies renouvelables c'est d'arrêter des déchets totalement spagérables et plus on attendra pour empêcher le nucléaire et pour le moment ces déchets vont à la halle où on retire le plutonium pour faire des armes et le rendre aux gens et sinon peut-être que ça va à Bure ou dans des différents endroits où on les emplique donc c'est un grand problème. Donc moi, je vais décider de manière autocratique on est passé d'heure la 9ème émission Radio Radar de Poumampin je trouve qu'elle était très bien animée passionnée passionnante et rendez-vous la semaine prochaine c'est toujours ça reste super oui, tu peux en venir tu peux venir avec des insoumis mais viens avec des insoumis il n'y a pas de problème je ne connais pas les insoumis je peux t'en donner moi je peux t'en donner j'en ai plein sous le coude je suis dans plein de groupes d'insoumis je suis dans plein de groupes d'insoumis je suis même le groupe d'insoumis à moi tout seul non, non, non ça vient non, j'écris avec eux j'écris des trucs je ne les dialogue pas sur les trucs sur Facebook j'écris beaucoup sur Facebook non, je suis groupe d'insoumis et vous êtes socialiste ? moi je suis socialiste oui, socialiste c'est-à-dire le concept tout le monde parle du social tout va très bien mais il y a un hic le terme socialique socialiste à pas con on a Kukulik parce qu'il y a un écrivain qui n'est pas polonais bien qu'il est dans la société polonaise parce que le écrivain polonais a toujours chié sur la colonne c'est Nomblovski et il a parlé de Kukulik on propose à tout le monde qui s'est parlé mais moi je peux parler beaucoup plus longtemps que j'envole ça Roger et moi on peut parler 24 heures d'affilée 24 heures d'affilée 48 heures d'affilée non, non et sans coke sans café d'ailleurs on va le faire 24 heures d'affilée on va faire un tournage de 24 heures d'affilée justement tu sens que c'est bien la preuve ? et on aura encore quelque chose à dire à la 25e heure ? non, non, non justement on est capable moi je suis capable de parler d'affilée d'ailleurs mon tournage durera 24 ans la question c'est est-ce que tu dormes ? ah non je n'ai pas besoin non mais je ne suis pas je suis pas Jean-Louis moi j'ai des convictions je ne suis pas là pour dormir ni pour manger ni pour baiser moi je suis là pour parler voilà oui mais déjà là il faut la fumer c'est un jour non ? tu te fumes ? non non je ne te promets 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 non mais c'est vrai qu'il a c'est vrai qu'il a une activité de l'électeur qui peut attirer à sa part de ce nouveau mais après c'est grave à s'englober je ne veux pas et non Jean-Pierre c'est 0-0 oui mais qu'est-ce que ça peut faire ? non mais parce que tu parles Jean-Paul Sartre en disant que tu parlais non mais parce que ça c'est un nul c'est un nul c'est un nul à part monter sur un tonneau et dire des conneries non c'est un nul il est monté sur un tonneau quand il était nouveau résistant il n'a jamais été résistant il s'est toujours trompé de combat c'est un tocard quoi il y a reçu Michel Onfray Michel Onfray c'est pas vrai non mais c'est l'ordure il a été critique sur Jean-Paul Sartre oui mais pas pour les mêmes raisons que moi non pas pour les mêmes raisons que moi non pas du tout parce que Michel Onfray il rêverait d'être Jean-Paul Sartre moi je ne rêve pas d'être Jean-Paul Sartre ou Camus je ne rêve pas d'être Jean-Paul Sartre ou Camus je ne rêve pas d'être Jean-Paul Sartre ou Camus il s'en parle de René Vautier et le 102 mai et tu verras à la fin alors là il y a une vertition je n'en ai rien à foutre vas-y 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 alors ça ne veut pas être un stade révinien de Vautier qui va parler de Camus parce que je vois très bien c'est pas lui qui en parle oui mais sans mieux c'est pas lui qui en parle dans son documentaire c'est pas du tout lui qui en parle c'est un Algérien qui était là au moment de la remise du prix Nobel de littérature à Camus et qui a raconté la fameuse histoire non non qui a raconté la fameuse histoire de la mère de Camus et au Algérien lui il a expliqué son point de vue et je trouve ça extrêmement intéressant ton point de vue oui Camus, ni maître, ni sartre j'aurais adoré citer le discours de Camus parce que c'est un discours très simple et spontané comme fait ben 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 aille à la prochaine radio et à la prochaine radio mais ce serait mieux de le faire passer directement à votre livre Ah oui, on lit à la radio. Non mais je lis moi la radio, si tu veux. Moi j'ai une bonne voix, je dis bien. Moi je peux lire, je lirai bien, si tu veux. Je lirai bien, quoi. Si tu veux, sinon tu ne lites pas. On peut faire une lecture de Camus, c'est très intéressant. Mais vous pouvez s'écrire, depuis que l'on a appelé le discours, il a fait une motion un peu... on est cordial. Alors je peux t'écrire un discours, oui, comme dit David. Mais comme quoi j'ai le prix Nobel. On a tous le prix Nobel. On est tous Jean-Luc, on est tous le prix Nobel. On est tous Nobel. Et on fera le discours pour le prix Nobel de la connerie devant l'académie conclue. D'accord, mais là il faut un vote. Et on ne reconnaît pas le vote majorité. Il faut un vote, mais... Attends, c'est un salueux ou trois, ici ? Non, non, on ne veut pas. Non, non, on ne veut pas. Allez, je coupe. Il faudra quand même que ce soit légèrement politique, quand même. Ah, je ne suis pas politique. Un politique ? Poétique mais drôle. On est toujours léger, très politique. En léger mais légué. Non mais des gens ont fait rire. Ce sera moins identifié. Oui, moins identifié. Bon, je dis alors. C'était Mickaël et mon compagnon. Non, Jean-Luc. La radio de l'Urbre a commencé. Oui, merci Jean-Luc. Et arrête de faire tes cheveux. Et bien voilà. Fin de l'émission numéro 9. Je coupe. Ça, c'est pas mal.